Et bonjour tout le monde, c'est Isabelle Lefebvre, coach en mission de vie. Écoutez, c'est la dernière journée aujourd'hui pour vous inscrire à l'Académie Mission de Vie, puis je voulais prendre quelques minutes pour vous parler. Parce que je me disais, bon, qu'est-ce que je pourrais aujourd'hui vous dire pour peut-être vous éclairer, ok, et peut-être que vous allez embarquer dans l'aventure avec moi dans les trois prochains mois. Et je me disais, bon, peut-être que je pourrais éclaircir certains points, ok, parce que si vous embarquez dans l'Académie, ok, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, en fait, si je veux plus concrètement, parce que je me suis dit, peut-être que je n'ai pas été assez concrète non plus là-dessus. Alors, ça commence actuellement parce que vous avez accès à l'Académie Mission de Vie au programme en ligne dès que vous embarquez. Et pendant les trois prochains mois, donc avril, mai, juin, ce qu'on va faire ensemble pour celles qui vont prendre l'Académie en mode coaching, c'est qu'on va vraiment aller, semaine après semaine, aller découvrir des morceaux de casse-tête. Moi, je vois ça, la Mission de Vie, comme un casse-tête. Alors, semaine après semaine, vous ramassez des morceaux, on met de la colle, ok, à travers les morceaux pour tout coller ça ensemble et vous avancez comme ça. Moi, ce que je fais, eh bien, je suis là dans le groupe Facebook pour répondre à vos questions, pour vous amener à faire des prises de conscience, que vous puissiez voir, ok, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu et que là, vous dites, oui, ça fait vraiment du sens. Alors, on ramasse comme ça les morceaux de semaine en semaine. Et les modules sont faits que vous avez un module préparatoire pour, justement, aller enlever les peurs, les craintes, ok, qui vous empêcheraient de découvrir votre mission de vie. Vous apprenez des intentions, vous apprenez le FT, comment l'utiliser, justement, et vous avez mon protocole de FT par rapport à se libérer de ce qui vous empêche de découvrir votre mission. Donc, on enlève tout ça avant de commencer. Après ça, module 1, on est plus dans des bases par rapport à la mission de vie, des informations qui mettent un peu la table sur la mission. Et dès le module 2 jusqu'au module 6, on est vraiment dans des modules où est-ce que vous ramassez vos morceaux de casse-tête. Et un module par semaine qui s'ajoute, en fait, vous avez accès à tous les modules, mais on va plus, nous, avancer un module par semaine. Et à travers tout ça, donc, entre avril et juin, il va y avoir quatre appels de groupe qui vont vous permettre de poser vos questions, d'avoir un peu de coaching, ok, parce que, bien sûr, le temps est partagé en chacune. Mais ça vous permet déjà de faire des prises de conscience, encore une fois, et d'avancer encore plus vite. Et vous arrivez par la suite au module 7. Donc, module 7, c'est là que je vous montre comment bâtir votre énoncé de mission de vie à partir de tous les casse-tête que vous avez ramassés. Et module 8, vous êtes dans aligner votre mission de vie avec votre mission de vie. Alors, vous avez l'occasion de repasser à travers les différentes sphères de votre vie pour voir comment ça va s'aligner. Et module 9, eh bien, c'est mon dernier, j'ai envie de dire mon petit bébé, parce que c'est mon dernier module qui a été ajouté. Et là, c'est vraiment comment aligner votre entreprise avec votre mission de vie. Si vous n'avez pas d'entreprise, que vous voulez que vous en partiez une, eh bien, vous allez avoir les informations pour commencer. Alors, à date, le module 9, bien, toute l'académie, c'est sûr que j'ai un parti pris, je vais vous dire que ça fait « wow ». Même au module 9, j'ai vraiment eu des commentaires de des entrepreneurs qui sont en train de se lancer et qui ont dit « wow, ton module 9 est vraiment super ». Alors, et ça m'amène justement à vous dire qu'est-ce qui se passe avec les participants qui ont participé jusqu'à date. Il y en a qui n'étaient pas entrepreneurs qui ont décidé de le devenir. Pourquoi? Bien, parce qu'ils se rendent compte que si on veut créer son propre moule, bien, on n'a pas le choix de passer par l'entrepreneuriat. Parce que si on se retrouve dans un contexte de salarié, ça a toujours ses limites. Ce qui arrive, c'est que tant que notre mission est en cohérence avec la mission de l'employeur, tout va bien. Mais si on veut vraiment rayonner dans sa mission de vie, on va devoir dépasser ce stade-là et se trouver justement d'autres façons de faire. Et l'entrepreneuriat devient une solution de choix pour plusieurs. Alors, il y en a qui sont en train justement actuellement de monter leur entreprise, de regarder ça va être quoi leur contenu, comment qu'elles vont justement se présenter, qu'est-ce qu'elles vont offrir, de faire un sens avec toute leur force, leur talent unique, avec leur renoncé mission de vie, pour pouvoir servir et puis contribuer à l'élévation des consciences planétaires. Parce que tout ce qu'on fait, on est là aussi pour contribuer, pour redonner, pour servir. Parce que quand on entre dans notre mission de vie, c'est ce qui se passe. Alors, c'est ce qui s'en vient avec les différents modules. Donc, de avril au mois de juin, on va être là-dedans. Et il y a deux coachings individuels qui sont inclus de 30 minutes chacun. Le premier concerne les blessures de l'âme. Alors, on va tester quelle est votre principale blessure de l'âme qui parle actuellement. Est-ce que c'est en lien avec votre mère, avec votre père? Parce que souvent, les blessures sont réveillées par les parents. Et parce que c'est les premiers qu'on rencontre sur Terre. Et alors, on va aller là-dedans. Vous allez savoir votre principale blessure, votre besoin numéro un. Vous allez déjà faire des changements à ce niveau-là. Et je vous le dis, c'est magique, les blessures de l'âme. Tout ce que mes participants, mes clients découvrent avec ça, c'est impressionnant. Même moi, je suis toujours impressionnée. Je fais, wow, quel sens! Donc, lui, on le fait autour du module 4, parce que c'est là qu'on parle des blessures d'âme. Et après ça, à la fin, quand vous êtes prête, vous avez votre 30 minutes pour aller vraiment peaufiner votre énoncée de mission de vie. Alors, à la fin de l'académie, donc fin juin, début juillet, on va être dans ces temps-là pour aller justement peaufiner ensemble l'énoncé de mission de vie. Alors, c'est ce qui s'en vient pour les trois prochains mois. Je voulais vous mettre la table, ok, vraiment de ce qui est là. Et de vous faire, justement, bénéficier de cette opportunité qui se présente. Et d'avoir vraiment ce bonheur-là, cette joie-là de vous accompagner pendant les trois prochains mois. Si vous choisissez le mode coaching autonome, alors ça veut dire que vous, vraiment, investissez dans le programme en ligne. Et vous allez y aller à votre rythme, comme vous voulez. Et il n'y a pas de groupe Facebook, il n'y a pas de soutien qui est offert avec. Alors, c'est sûr que si vous voulez mettre toutes vos chances de votre côté, si vous voulez mettre les conditions gagnantes, toutes réunies, Eh bien, c'est sûr que si vous prenez avec du coaching, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté. Alors, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, je vais vous remettre le lien, ok, AcadémieMissionDeVue.com. Vous allez avoir tous les détails, vous allez pouvoir réserver votre place. Et puis, vraiment, ça va être un bonheur de vous accompagner pendant les trois prochains mois. Bon, alors, si vous avez des questions, un petit coucou, écrivez-moi et ça va me faire plaisir de vous aider à faire votre choix et que vous soyez surtout éclairé et aligné. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Bye! Bye!